Générique 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 Alors, le FONEA. Formé, accompagné et bien d'autres missions encore, le Fonds National d'Appui à l'Employabilité et à l'Apprentissage FONEA se dévoile au grand public. L'objectif est clair, permettre à la population congolaise en général et à la jeunesse en particulier de s'approprier les missions de cette institution. Dans une interview accordée par le directeur général de cette structure technique de l'État, il apparaît que le FONEA est un véritable levier pour la promotion de l'employabilité et de l'apprentissage. Cela passe notamment par des formations qualifiantes et le soutien à l'auto-entrepreneuriat. Et donc, le gouvernement a décidé de choisir le chemin de l'efficacité en créant par la loi 07-19 du 9 avril 2019 qui créait la CPE, l'Agence Congolaise pour l'Emploi, et la loi 08-19 du 9 avril 2019 qui créait le Fonds National d'Appui à l'Employabilité et à l'Apprentissage, c'est-à-dire le FONEA. Ces deux structures remplaçant l'ONEMO sont devenues le socle du service public de l'emploi. Je veux me focaliser sur le FONEA dont j'ai la charge de gestion. La vocation du FONEA est la promotion de l'employabilité et l'apprentissage par des formations qualifiantes et l'auto-emploi. Profitant de cette intervention médiatique, Patrick Nsiba est également revenu sur la jeunesse de cette institution ainsi que la réforme entreprise en son sein depuis trois décennies pour des résultats dont les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2021, nous avons formé 1160 Congolais. En 2022, nous avons formé 2957 Congolais. En 2023, nous en avons formé 5 345. Et là, en 2024, nous serons au-dessus de 6 500. Important de préciser que dans la vie d'une organisation, il y a toujours les moments de départ et après il y a des moments de croissance avec une certaine vitesse. Le FONEA met en avant trois programmes, à commencer par l'apprentissage de type dual. Cette notion est expliquée ici par Patrick Nsiba avec un langage plus technique qui vise à intégrer théorie et pratique pour une meilleure qualification des apprenants. Alors, l'apprentissage de type dual est un programme du FONEA qui s'adresse essentiellement à ceux des Congolais et des Congolaises qui n'ont pas eu un parcours scolaire et académique trop soutenu. Mais ils ne sont pas moins Congolais que les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement de la République a une attention particulière sur cette catégorie des jeunes. Le deuxième programme dont je voudrais parler ici, c'est le PED, Programme Emploi Diplômé. C'est un programme du FONEA qui, celui-ci cette fois, s'adresse à ceux de nos jeunes qui sont diplômés. Et donc, à travers ce programme, nous prenons des jeunes diplômés, nous les plaçons dans les entreprises de la place. Et douze mois plus tard, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les taux d'insertion varient entre 23,5% et 50%. Le FONEA d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage est placé sous la tuteille du ministère de la Formation qualifiante et de l'Emploi. Cette structure est née des cendres de l'ONEMO poursuivant et modernisant ainsi les missions de son prédécesseur.